épisode 17 réunion virtuelle diagramme de cas d'utilisation nous allons commencer notre démarche d'analyse avec UML comme on l'a vu précédemment en suivant ce processus et donc en commençant par le diagramme de cas d'utilisation qui doit être un premier abord rapide de l'application donc le diagramme de cas d'utilisation permet de faire une grande découpe fonctionnelle de notre application avec deux objectifs un premier qui est de comprendre en largeur l'étendue du système et comment il va être utilisé par ses utilisateurs et avec un deuxième objectif qui est que les cas d'utilisation servir à piloter la progression dans le développement incrémental piloter la progression dans les dans la spirale un cas d'utilisation c'est de proportion gardée comme une user stories et on va réaliser le logiciel dans une vision incrémentale user stories par user stories c'est à cas d'utilisation après cas d'utilisation donc il faut se rappeler quand on est en train de choisir la découpe de cas d'utilisation ce double usage des cas d'utilisation à la fois pour décrire en largeur ce que fait le logiciel mais aussi pour progresser dans le développement lui-même donc le diagramme de cas d'utilisation c'est un diagramme global qui ressemble à une table de matière évidemment des cas d'utilisation c'est d'abord du texte qui décrivent qui paraphrase le cahier des charges pour donner le point de vue de ce que fait un acteur à un moment donné donc essayons d'identifier les cas d'utilisation dans notre cahier des charges donc je reviens sur le cahier des charges ici et je vois apparaître un certain nombre de d'actions qui sont faites par des personnes vis-à-vis du système et donc on va s'intéresser aux rôles que jouent ces personnes là pour identifier des acteurs donc par exemple de manière assez évidente ici on voit qu'une personne a la possibilité de planifier des réunions et donc on sait que on utilise le mot organisateur derrière un petit peu plus loin comme on voit ici là pardon ici donc probablement organisateur va être assez spontanément un un exemple de d'acteur autre exemple d'acteur l'animateur qu'on voit apparaître à cet endroit là qui est chargé d'ouvrir et de clôturer une réunion et puis de gérer les les prises de parole et puis bien sûr le participant à une réunion le participant donc ça ça fait trois acteurs qui sont relativement évident on se rappelle que ce sont des rôles ça peut être la même personne physique qui à des moments différents peuvent être organisateur d'une réunion animateur d'une autre et participant à une troisième donc on s'intéresse pas la personne physique mais rôle joué par des personnes vis-à-vis du système qui nous intéresse ici et puis en fait il ya un autre rôle qu'on voit apparaître donc on va déjà déjà noter ces ces trois rôles qui sont prêts de convaincre identifiés donc organisateur animateur et participant on va on voit apparaître un autre rôle c'est que pour pouvoir interroger le serveur il faut déjà s'y connecter et ensuite on peut une fois qu'on s'y connecter on peut faire plein de choses mais en particulier on peut consulter les réunions on peut se connecter au serveur etc donc ça veut dire qu'il ya un acteur supplémentaire qui est capable d'agir avec le système en quelque sorte avant d'être organisateur ou avant d'être participant ou autre chose donc il faudra lui trouver un nom on n'a pas de nom fabuleux à proposer et quand on n'a pas trop de bons de bon exemple on va prendre simplement mal mot utilisateur qui peut tout simplement servir à désigner ça alors évidemment il faut faire attention à l'utilisation de ce genre de mots parce que le cas d'utilisation le diagramme de cas d'utilisation universelle c'est finalement un acteur utilisateur qui utilise le système et en disant comme ça j'ai fait quelque chose de tout à fait correct qui rend compte de tous les systèmes mais qui amène absolument aucune information sur mon système donc c'est l'exemple d'un modèle qui est correct dans ce sens où il n'est pas faux mais qui n'amène aucune information donc il est complètement inutile donc il faut choisir des mots pour que ça soit utile une fois que j'ai les acteurs vis-à-vis de mon système et bien je vais regarder ce qu'ils font vis-à-vis de mon système l'organisateur il fait de la planification de réunion l'animateur il ouvre et il ferme le participant il rentre et il sort dans la réunion et puis il négocie avec l'animateur pour la prise de parole et mon diagramme de cas d'utilisation ça va simplement être ça donc je le mets au propre ici directement j'ai mon organisateur donc qui est chargé de la planification mon animateur qui anime la réunion mon participant qui rentre et qui sont en réunion l'utilisateur qui se connecte au système qui est un cadre d'utilisation secondaire en quelque sorte et qui peut consulter les détails d'une réunion et puis on a un cas d'utilisation particulier qui est la gestion des interventions c'est à dire le fait qu'un participant en quelque sorte doivent lever la main pour prendre la parole c'est transmis à l'animateur qui décide si oui ou non il donne la parole et ensuite le participant parle et donc on voit que là on a un cas d'utilisation qui est relié à deux acteurs différents et ça ça veut pas dire que d'une part l'animateur fait une intervention et que d'autre part le participant fait une intervention mais ça veut dire que il y a une interaction dans lesquelles l'animateur et le participant collaborent c'est à dire qu'on verra un diagramme de séquence il devrait y avoir au moins un diagramme de séquence sur lequel ces deux acteurs là seront présents et le système sert d'intermédiaire un petit peu entre les deux en quelque sorte donc attention à nouveau au sens de ces de ces cas d'utilisation là quand un acte quand deux acteurs sont connectés au même cas d'utilisation ça veut pas dire qu'ils utilisent de manière indépendante ou qu'ils font l'action de manière indépendante au contraire ça veut dire qu'ils collaborent pour faire cette action donc ça c'est notre tête des matières maintenant pour chaque cas d'utilisation je vais devoir rédiger un court texte qui décrit ce que ça fait donc je prends un exemple par exemple planification et je vais montrer sur planification le texte que je vais que je vais donner donc la planification d'une réunion virtuelle est effectué par une personne jouant le rôle d'organisateur pour cette réunion ceci consiste à créer une nouvelle réunion dans le système ou à la mettre à jour si elle existe déjà on voit que l'action de modifier une réunion est intégrée dans le même cas d'utilisation puisqu'elle fait elle fait sens en même temps donc elle est bien intégrée dans le cas d'utilisation planification pourquoi c'est pour ne pas multiplier les cas d'utilisation de manière à ce que ce diagramme reste compréhensible en un clin d'oeil donc là on va regrouper certains cas d'utilisation dans les choses qui vont ensemble et évidemment planifier une réunion ça consiste à créer une réunion la modifier ça consiste à changer ses données donc on voit que ça se c'est relativement proche et ça se réintégrer dans les mêmes choses donc ça consiste à créer une nouvelle réunion ou à la mettre à jour ça existe déjà en faisant le choix d'un nom définition du sujet de la date de début le duré prévu ainsi que l'ordre du jour et je vais écrire un court texte comme ça pour chacun des cas d'utilisation qui va me décrire ce qui se passe de manière à expliquer re paraphraser le cahier des charges et donc je dois faire ça assez rapidement et ça me permet de structurer en fait mon dérame de cas d'utilisation de structurer ma compréhension du cahier des charges avec l'idée que j'ai bien couvert en largeur j'ai pas oublié une grande fonctionnalité ou un grand domaine de ce qui est couvert par le cahier des charges et puis j'ai des éléments qui sont plus ou moins indépendants implémentables indépendamment on voit bien que par exemple je peux planifier je peux gérer la connexion je peux gérer la consultation etc on peut les faire de manière incrémentelle donc je suis bien dans le but de ce que fait un diagramme de cas d'utilisation la grosse erreur dans les cas d'utilisation ça serait d'essayer d'aller plus loin que ça pourquoi on veut pas aller plus loin c'est le syndrome de la balançoire qu'on a présenté on sait que peut-être on n'a pas bien compris ce que voulait le client que peut-être il n'a pas bien exposé ou peut-être il va changer d'avis donc c'est pas la peine de trop en faire on fait et au fur et à mesure on va implanter ces cas d'utilisation on va avoir du feedback avec lui pour voir si on est sur la bonne voie si c'est bien ça qu'il veut si on a bien compris ce qu'il voulait ou s'il veut pas des nouvelles choses etc donc c'est vraiment cette idée là que ça sert à cadrer et pas à organiser le reste du logiciel